Salut à tous alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un email que j'ai reçu d'un lecteur qui s'appelle jérôme qui est belge mais qui habite en argentine et qui m'a écrit un long email et de cet email il ressort deux problèmes principaux pour jérôme c'est le fait de procrastiner c'est à dire qu'il a envie de se lancer mais il ne se lance pas et le deuxième problème qu'il a c'est qu'il n'est pas sûr de son choix de thématique donc aujourd'hui je vais essayer de vous guider si vous vous posez des questions par rapport au choix de votre thématique comment choisir votre thématique comment être certain que vous allez pouvoir rencontrer le succès et puis surtout comment passer à l'action et enfin franchir ce cap mettre en place une dynamique qui vous permette de construire votre business en ligne de commencer à gagner vos premiers euros de le développer et puis ensuite d'éventuellement avoir un changement de vie qui est complet ce qui est très intéressant dans le cas de jérôme c'est que c'est quelqu'un qui a fait des études assez poussées en ingénierie qui pour des raisons personnelles s'est retrouvé en argentine et qui aujourd'hui dans ce pays fait face à une crise économique qui est assez importante avec énormément d'inflation donc son salaire finalement est rogné de plus en plus chaque mois par l'inflation et son objectif ce serait de réussir à gagner 600 700 euros tous les mois avec un blog avec une activité en ligne ce qui dans un pays comme l'argentine représente une somme tout à fait considérable quasiment équivalente à son salaire d'ingénieur donc il pourrait doubler son niveau de vie s'il arrivait à créer son projet en ligne mais ce qui ressort de l'email de jérôme c'est une vraie hésitation sur le choix de la thématique c'est aussi des déceptions par rapport à des formations qu'il a acheté chez certains de mes concurrents alors je vais pas citer de nom mais l'acheter une formation chez quelqu'un qui est très connu qui fait partie de ceux que j'appelle les vendeurs de rêve voilà c'est quelqu'un qui a une grosse voiture et dont la formation n'était visiblement pas au niveau de la promesse donc on va d'abord parler du choix de la thématique qu'est ce qu'il faut faire si on ne sait pas dans quelle thématique se lancer la première question à se poser c'est est ce que on a de l'expertise dans une thématique qui est monétisable oui ou non quelque chose qui est assez simple à vérifier une thématique est monétisable si vous constatez qu'il y a déjà des blogs des chaînes youtube monétisées dans cette même thématique pas forcément en francophone mais sur le marché anglophone aujourd'hui internet c'est quelque chose qui est très très mature et donc vous pouvez facilement vérifier si une thématique est porteuse simplement en faisant quelques recherches sur google en vous inscrivant à des newsletters et en regardant si vous commencez à recevoir des offres payantes en regardant s'il ya des comptes de réseaux sociaux importants en regardant s'il ya des références importantes de livres sur ce sujet sur amazon tout ça ça révèle un intérêt si vous avez un sujet sur lequel il ya plein de bouquins sur amazon même en anglais ça veut dire que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour avoir de l'information donc si vous réussissez à identifier un sujet comme celui là et que vous avez de l'expertise dans ce sujet et bien à vous de jouer ce qu'il vous reste en fait c'est à créer votre blog ou votre chaîne youtube à la promouvoir à faire grimper votre liste avec du contenu qui est qualitatif et que vous allez promouvoir pour faire monter votre trafic au fur et à mesure de la création de ce contenu vous allez créer un lien de confiance avec votre audience qui pourra vous amener progressivement à la monétisation le problème que rencontre jérôme c'est que lui de son côté il ne se sent expert en rien en tout cas rien de monétisable alors moi en relisant le mail de jérôme il ya un truc qui m'a sauté aux yeux c'est que déjà jérôme il a fait une école d'ingénieurs qui est une école d'ingénieurs prestigieuse en belgique mais les écoles d'ingénieurs prestigieuses il faut savoir que ce sont des parcours qui sont sélectifs et à partir du moment où il ya des parcours qui sont sélectifs qui vont demander un gros travail on peut tout à fait créer des business basés sur les fiches de révision c'est un vrai business ça fonctionne bien en liste il existe aujourd'hui des tas de blogs et de chaînes youtube qui vont vous apprendre à obtenir tel bts d'action de vente qui vont vous apprendre à obtenir le diplôme de coiffeur qui vont vous aider à obtenir votre première année de droit le diplôme d'experts comptables etc etc pour rentrer dans une école d'ingénieurs il faut normalement passer par des classes préparatoires alors je connais pas forcément le système belge mais en tout cas en france il faut passer par des classes prépa c'est extrêmement sélectif c'est extrêmement difficile donc si vous êtes capable d'amener deux choses vous pouvez monétiser ces deux choses c'est quoi c'est un apprendre aux gens à apprendre donc technique de mémorisation technique d'organisation et 2 c'est leur donner les fiches de révision prémâché pour tel diplôme précis moi si j'étais étudiant en droit si j'étais étudiant en médecine étudiant en compta ça demande tellement de travail c'est tellement sélectif que je serais prêt à dépenser quelques dizaines d'euros voire une centaine d'euros pour obtenir une méthode qui m'aide à m'organiser et qui me mâche le travail pour que je puisse réussir un examen d'entrée un concours qui est difficile donc tu vois déjà jérôme la première chose que tu peux faire c'est réfléchir à ça et voir ce que tu peux proposer mais visiblement jérôme il souffre un petit peu du syndrome de l'imposteur et il se sent pas prêt à partir dans ce genre de thématique et il me dit que finalement il n'a pas assez d'expertise en quoi que ce soit et là je pense que c'est un problème que beaucoup de gens vont rencontrer mais qu'on peut résoudre en fait en prenant le problème à l'envers pour vous expliquer ce que vous pouvez faire je vais vous raconter mon expérience sur le tir sportif moi j'ai créé en 2013 un blog sur le tir sportif qui a généré trente mille euros par an pendant trois ans qui m'a permis de comprendre comment on faisait pour gagner de l'argent sur internet et puis ensuite j'ai créé trafic manière il est clair que un bloc qui rapporte deux mille trois mille euros par mois ça rentre largement et ça dépasse même l'objectif de jérôme comme moi j'ai créé ce blog sur le titre sportif je n'étais pas prof de tir sportif et je ne suis toujours pas et j'étais pas champion de tir sportif ça ne m'a pas empêché de faire des ventes c'est ça que les gens ne comprennent pas sur le syndrome de l'imposteur les gens ne comprennent pas que vous avez votre propre capacité à apprendre et à créer des cours alors bien sûr il s'agit pas de s'inventer un niveau que l'on n'a pas et je vous conseille d'ailleurs d'être transparent sur votre niveau par rapport à vos lecteurs vous pouvez tout à fait expliquer à vos lecteurs que vous êtes un enthousiaste que vous faites des tests que vous partagez vos progrès que vous partagez vos échecs c'est tout à fait possible d'avoir ce genre de positionnement en ligne c'est bien plus malin d'avoir ce positionnement parce qu'en fait vous partagez votre aventure vous partagez vos progrès plutôt que d'inventer un niveau que l'on n'a pas donc pour vous prouver que vous pouvez créer du contenu même si vous n'êtes pas expert moi je vous invite à faire un petit exercice vous allez prendre une feuille un crayon et pendant 20 minutes vous allez réfléchir à un sujet auquel vous ne connaissez rien par exemple l'équitation imaginons que vous n'ayez jamais fait d'équitation moi j'ai jamais fait d'équitation je connais rien au cheval et imaginons que vous vouliez écrire un article sur comment préparer son concours d'équitation je vous assure que si vous prenez le temps vous mettez 20 minutes 30 minutes sur une feuille et que vous cherchez des idées en vous disant ben voilà comment je m'organise comment je prépare mon matériel qu'est ce que je dois vérifier parce que je devrais pas faire une check liste de matériel est ce que je devrais pas faire aussi une check liste de santé du cheval est ce que je devrais pas faire une check liste de l'alimentation du cheval est ce que je devrais pas réfléchir à un programme d'entraînement vous voyez même moi sans rien y connaître je trouve des idées vous allez vous rendre compte d'une chose c'est que vous pouvez créer du contenu sur une thématique qui vous intéresse mais sur laquelle vous n'êtes pas forcément expert donc maintenant imaginez que vous vous formiez imaginez que vous formiez à cette thématique je reprends l'équitation imaginez que vous achetiez 15 20 30 40 bouquins sur l'équitation et que vous alliez encore plus loin que vous achetez des bouquins sur les chevaux des bouquins d'écoles vétérinaires sur les chevaux que vous achetez des bouquins sur la préparation mentale du sportif des bouquins sur l'alimentation animale des bouquins sur la musculation du cavalier sur la préparation mentale et bien vous allez constater une chose absolument incroyable c'est que vous allez avoir suffisamment de savoir pour créer des articles pour créer des formations et intéresser les gens moi c'est exactement ce que j'ai fait sur mon blog de tiers sportifs j'ai joué cartes sur table j'ai dit aux gens je ne suis qu'un simple passionné je ne suis qu'un simple pratiquant et je partage avec vous mes réussites et mes échecs est ce que j'ai fait c'est que je me suis formé c'est que j'ai ensuite été testé c'est que j'ai fait le tri c'est que j'ai lu des bouquins sur la préparation mentale la préparation physique la nutrition l'organisation des entraînements et j'ai réussi à concevoir mes propres méthodologies et les gens achetés et les gens étaient satisfaits les gens obtenaient des résultats donc en réalité plutôt que d'attendre de devenir expert dans n'importe quelle thématique ou alors de vous lancer au petit bonheur la chance avec un blog sur le développement personnel ou sur le web marketing qui sont des thématiques difficiles compétitives vous pouvez très bien prendre le problème à l'envers c'est à dire identifier une niche qui vous intéresse commencer à pratiquer vous former et ensuite proposer vos produits à votre audience et encore une fois tout votre contenu gratuit ça sera votre chemin d'apprentissage ensuite vous serez capable de dire aux gens voilà j'ai trouvé une solution j'ai trouvé une méthode qui marche pour moi j'avais un niveau qui était un niveau zéro aujourd'hui je suis à ce niveau là je vais vous aider à en faire de même et n'oubliez pas que dans n'importe quelle thématique en lisant une cinquantaine ou une soixantaine de bouquins sur un sujet vous en aurez plus lu que 98% des gens et vous serez encore une fois capable de créer du contenu qui est du contenu valable et qui va vraiment aider votre audience donc le mèche donc le message que j'ai donc le message que j'ai répondu à jérôme à son email c'était tout simplement de se lancer d'envoyer au diable le syndrome de l'imposteur d'identifier sa niche de se former et de commencer à produire du contenu évidemment le premier article ne sera pas parfait évidemment la première page de vente ne sera pas parfaite évidemment sa connaissance de sa thématique au début sera peut-être un peu approximative mais ce n'est pas grave il ne s'agit pas de monétiser tout de suite il s'agit de monétiser dans six mois dans un an et la quantité de thématique dans laquelle vous pouvez générer 500 ou 1000 euros par mois est absolument hallucinante et j'ai presque envie de dire quasiment infinie donc si vous voulez réussir vous aussi ce genre de projet si vous aussi vous hésitez à vous lancer le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de commencer à faire une première petite action quelque chose qui va vous prendre 10 15 minutes mais qui va vous permettre de mettre en place la dynamique vous donnera envie d'aller à l'étape suivante par rapport à ça il y a déjà deux choses que vous pouvez faire c'est télécharger mon guide sur les titres c'est très important de réussir ses titres sur internet parce que c'est un élément fondamental du trafic je vous donne 124 modèles de titres à recopier le lien est dans la description vous recevrez également une formation gratuite sur le trafic internet vous aurez déjà des outils sérieux pour pouvoir commencer votre projet n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne merci beaucoup et à bientôt sur trafic mania ciao